Craignant un coup d'état, Alassane Ouattara recrute des mercenaires Toubabou, des blancs, pour assurer sa sécurité. Un proverbe bien de chez nous dit qu'une chose qui ne cesse de tourner autour du puits finira tant ou tard par y tomber. Les coups d'état tournent et tournent en ce moment autour de la Côte d'Ivoire. Deux fois au Mali, deux fois au Burkina Faso, une fois en Guinée-Conakry. Ces putschs sont menés par des hommes en qui le président de chacun de ces pays avait placé toute sa confiance. Au Mali, ce sont les hommes des forces spéciales menés par le colonel Assimi Goïta qui sont passés à l'action. Ils ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka et ont placé l'ancien colonel Bandao à la tête de l'état. Puis, ils ont chassé Bandao et installé leur chef Assimi Goïta. En Guinée, c'est le colonel Mamadi Dumbuya, un malinqué comme Alpha Kondé et nommé par lui à la tête des forces spéciales et en qui il avait placé sa confiance qu'il a renversé. Au Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, un proche nommé par Roque-Marc Christian Cabouré en 2021, à la tête de la troisième région militaire, celle qui est chargée de la protection de la capitale Ouagadougou, qui lui apportait le coup fatal le 24 janvier 2022, moins d'un an après sa nomination. Lui aussi fut renversé par les hommes de l'unité anti-jihadiste Cobra, menée par le capitaine Ibrahim Traoré. Tous ces chefs d'État ont été déposés par les hommes des unités d'élite qu'ils ont constitués et qui étaient censés leur être fidèles et loyaux. Face à cette avalanche de putsch chez ses voisins, Alassane Ouattara a pris peur. Il a commencé à se méfier de ses propres forces spéciales et notamment de leur chef, le colonel Tibé Bilopo. Ses services de renseignement militaire le décrivent comme un fiefé partisan du président Laurent Ouagadougou et un proche du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, actuel chef d'état-major général des armées et premier commandant des forces spéciales. Le général Doumbia est lui aussi sur les petits papiers des services de renseignement militaire. Il est surveillé plus que du lait sur le feu. Une grande loupe, scrute 24 heures sur 24, tous ses faits et gestes, même lorsqu'il se rend aux toilettes. Gaspard Dieudoné Ouattara, alias le chameau, se méfie de ses forces spéciales et a pris des mesures contre les soldats de cette unité. Il a décidé qu'il ne se ferait pas surprendre comme Ibeka, Alpha Condé et Rob Caboret. Il a donc renforcé sa garde rapprochée en faisant appel à des éléments de race blanche qui sont tous des anciens soldats des forces spéciales d'un pays occidental. Ce sont ses véritables gardes du corps, ceux en qui il a vraiment confiance. Ils le suivent partout et gèrent au plus près sa sécurité physique lors de chacun de ses déplacements. Ils bénéficient d'une marge de manœuvre étendue et sont autorisés à donner des ordres aux éléments ivoiriens du groupement de sécurité du président de la République, GSPR, c'est-à-dire les soldats ivoiriens qui constituent la sécurité officielle du chef de l'État. Ainsi, quand le dictateur des lagunes doit se déplacer, ce sont ses éléments blancs qui ouvrent le chemin et qui garantissent la sécurité de l'itinéraire. Ce sont eux qui constituent les éléments précurseurs qui ouvrent la voie au cortège présidentiel. Ce sont également ces Occidentaux qui occupent la suiveuse, c'est-à-dire le véhicule de sécurité qui suit immédiatement la limousine présidentielle. Ils ne peuvent pas être discrets à cause de la couleur de leur peau. Leur présence intrigue, leur armement aussi. En effet, ils ont des armes spécifiques et du matériel de haute technologie que les autres membres de la sécurité présidentielle n'ont pas. Chaque fois que le chef de l'État se rend à son bureau au plateau, il est entouré par ses anges gardiens blancs. Quand il arrive dans le domaine présidentiel, c'est à un autre déploiement que l'on assiste. Il faut savoir que dès qu'il arrive au palais, ses gardes de corps l'escortent jusqu'à son bureau et prennent position devant sa porte. Il se relaie devant son bureau jusqu'à son heure de départ. Personne, absolument personne n'est autorisé à accéder à cet étage sans risquer sa vie. Ces nervices blancs ne sont pas commodes et ont ordre de tirer s'ils estiment que la personne qu'ils voient représente à leurs yeux un danger pour le chef de l'État. Tous ceux qui travaillent à la présidence ont des badges qui limitent leur accès au premier étage uniquement. Quand le tyran convoque un collaborateur, ce dernier se présente au rez-de-chaussée et c'est l'un des blancs qui vient le chercher et lui remet un badge qui lui permet d'accéder à l'étage présidentiel. Pendant que certains des gardes du corps Toubabou prennent position à l'étage présidentiel, les autres descendent au sous-sol du bâtiment où ils ont leurs bureaux et leurs équipements. Et précision de taille, leurs bureaux se trouvent à proximité de la poudrière présidentielle. Seul le général de brigade Ibrahima Gongoulibaly Di Gauze, commandant du GSPR, a l'autorisation d'accéder au sous-sol où se trouvent ces gardes du corps blanc. Tous les autres militaires sont tenus à l'écart. Ivoirien, Ivoirienne, voici ainsi décrit le dispositif sécuritaire du chameau. Voici décrit le nouveau dispositif de sécurité qu'Alassane Ouattara a établi autour de lui. Il n'a plus confiance en ces hommes et a loué les services de ces blancs pour le protéger contre un éventuel coup d'état. Ces hommes sont donc des mercenaires. Aucune loi, aucun décret n'autorise des étrangers civils et à gérer la sécurité des autres personnalités ivoiriennes. Agissant tel qu'ils le font et au regard des tâches pour lesquelles ils sont employés, ces hommes ne sont ni plus ni moins que des mercenaires. Ils ne sont pas des fonctionnaires étrangers agissant au titre d'une coopération technique bilatérale. Ce sont d'anciens militaires qui vont là où leur expertise est réclamée et surtout bien payée. C'est une violation des lois ivoiriennes et des conventions internationales sur le mercenariat, notamment la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires de l'ONU, signée le 4 décembre 1989 à New York. C'est aussi une violation de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine, sur l'élimination du mercenariat en Afrique, signée le 3 juillet 1977 à Libreville au Gabon. Malgré ses airs de chef invincible et ne craignant personne, Gaspard Dieudonné-Ouattara adias le Chameau n'a plus confiance en sa garde rapprochée ivoirienne et préfère confier sa vie à des mercenaires blancs. Preuve, s'il en était besoin, que le dictateur des lagunes n'a pas peur d'utiliser des mercenaires à l'extérieur comme à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Christian Pi ne ment pas. Retrouvez Christian Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.